Invincible, c'est l'image de la semaine, peut-être même celle de la décennie, des images de l'ex-président américain évitant les balles d'un tueur fou lors d'un meeting en Pennsylvanie. Ces images marqueront l'histoire, mais vont surtout très certainement donner une victoire à Donald Trump. Pendant ce temps-là, sur les marchés US, la rotation s'accélère. Le Russell 2000, l'indice des petites capitalisations américaines, explose à la hausse. Alors que, bien évidemment, les grandes capitalisations et notamment certaines GAFAM ont perdu plus de 5 ou 10% en seulement quelques séances. Alors, quelles sont les valeurs qu'il va falloir suivre ces prochaines semaines pour profiter de ce nouveau flux ? Est-ce que cette rotation sectorielle va continuer, va se poursuivre ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre ensemble dans cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo hebdomadaire bourse trading et investissement qui s'intitulera cette semaine « Invincible ». Comme d'habitude, je suis obligé de vous rappeler le petit message d'investissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif. Pour me suivre sur les différents réseaux sociaux, vous avez tout. Twitter, Instagram et TikTok, Tino-Bourse, le groupe Facebook du podcast de la Bourse et bien évidemment la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes. Vous pouvez activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus en matière d'accompagnement, salon, formation et coaching. Vous avez tout sur le site de pepitor-trade.com. Mes partenaires Trade Republic avec qui, bien évidemment, vous pouvez ouvrir un compte et bénéficier d'un cadeau de bienvenue avec le code qui s'inscrit sur votre écran. L'expertise fondamentale avec mes amis et partenaires de eBoo. La gestion privée, évidemment, avec Urutia. Je vous invite à aller voir notamment les playlists que nous avons réalisées sur les webinaires patrimoniaux et le logiciel que vous voyez au travers de toutes ces vidéos qui est le logiciel qui est accessible gratuitement de ProRealTime. On attaque avec un programme hyper chargé comme d'hab, comme tous les vendredis, avec, bien évidemment, les actions, puisqu'on parlera bien sûr du CAC, du CAC 40 et on est au début des publications, donc beaucoup d'activités sur les actions avec Stellantis, Téléperformance, Score, Elior, Schneider, Dassault Systèmes, ASML Holding, on va faire tous les semi-conducteurs, enfin, pas mal de semi-conducteurs, ASML Holding, ASM International, bis-semi-conducteurs, Fnac, Darty, VGP, Piscine des Joyaux, Becker, une petite Belge Electra, Sartorius qui a publié aujourd'hui, je crois, Worldline, Michelin, Alphen, ADN, Signify, Valorek, Bam, Groupe, ma petite chérie, ReWorld, Soprasteria, avant de partir aux Etats-Unis, avec du Paypal, du Nvidia, bien évidemment, Marathon Digital, Broadcom, Tesla et, bien évidemment, le titre à suivre, comme d'habitude. Je suis obligé, mais je le fais avec un immense plaisir, un immense joie. Je vous remercie pour l'ensemble de vos messages, l'ensemble de vos partages. Je vous remercie pour toutes et tous le temps que vous prenez pour laisser des commentaires sur chacune des vidéos. Ça me permet, bien évidemment, d'avancer. Ça me permet, bien évidemment, d'être un petit peu plus visible sur YouTube et les réseaux. Donc, merci mille fois à toutes et à tous pour votre gentillesse, votre bienveillance, votre politesse, parce que, vraiment, ça fait plaisir. Allez, on attaque avec, bien évidemment, la partie résumée de la semaine, résumée de la semaine, puis la partie éco, puisque nous sommes sur des moments quand même qui sont extrêmement, alors, complexes, riches, je dirais, plutôt que complexes. Il y a énormément d'actualité et comment éviter de parler de, principal pour moi, événement quand même de la semaine, qui n'a pas forcément eu d'ailleurs d'impact, on peut en dire deux mots, sur les marchés. C'est l'événement qu'il y a eu avec la tentative d'assassinat de Donald Trump. Des images vraiment incroyables, extraordinaires. on pourrait presque dire belles, si la situation n'était pas aussi critique, on va dire. Mais voilà, c'est vrai que cet événement, je pense, véritablement a marqué, va marquer l'Amérique pendant ces élections. Et les élections américaines, évidemment, qui semblent désormais, alors Donald Trump avait beaucoup d'avance, vous le savez, c'est évident. Pour autant, là, je crois que la messe est un petit peu dite, quelque part, pour Joe Biden. Et d'ailleurs, il y a un nouveau sondage sur sa candidature qui exprime que deux tiers des démocrates veulent que Biden abandonne sa campagne. Vous avez parlé de cette possibilité-là il y a deux ou trois semaines. J'avais dit que, pour moi, il était peu probable que Joe Biden y aille, finalement. On verra. J'ai proposé deux noms qui me semblent un peu se dégager. Mais voilà, pour moi, il me semble quand même très peu probable que Joe Biden y aille. Je crois que la limite de la candidature, je crois que c'est fin août, donc il y a encore du temps, quoique ça va arriver vite. Mais je pense, à peu près, je suis à peu près sûr que Joe Biden n'ira pas. Donc on verra. En tout cas, s'il y va, ce sera, pour moi, une défaite quasi certaine. Donc nous verrons un petit peu la suite. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'alors, on s'est posé la question, est-ce que cet événement-là allait avoir des répercussions sur les marchés ? Pas vraiment, je dirais même pas du tout. Par contre, il y a un certain nombre d'événements qui, eux, ont des conséquences. Première conséquence, c'est que, évidemment, les investisseurs pensent qu'il va y avoir un ralentissement économique. Mais il pense que ce ralentissement économique va être soft, ce qu'on appelle, pour vulgariser un petit peu, c'est-à-dire, va être un ralentissement économique, on va dire, plutôt contrôlé par les Etats-Unis. Et donc, ceci ajouté, effectivement, à la semaine dernière, on en a parlé à l'annonce de M. Poel, de l'activation, si vous voulez, du pivot, de la baisse des taux à venir, eh bien, le marché américain se dit, tout simplement, que ces deux choses additionnées peuvent provoquer, ceux dont on se parle ensemble, depuis longtemps déjà, depuis des mois déjà, au travers de ces vidéos du vendredi, c'est provoquer une rotation sectorielle. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, le marché comprend, vous l'avez redit la semaine dernière, comprend que, oui, il va y avoir un ralentissement économique, mais que ce ralentissement économique va être contrôlé. Il va être contrôlé et il va être contrebalancé par une baisse des taux. Donc, on va redonner un petit peu d'air. Mais l'air qu'on va redonner aux entreprises va être surtout bénéfique aux petites et moyennes capitalisations. Pourquoi ? Parce que les grandes capitalisations, notamment les GAFAM, elles sont des entreprises qui ont tellement de cash, si vous voulez, que, elles, eh bien, elles n'ont pas tellement souffert, finalement, de la hausse des taux. Elles ont même, je dirais, plutôt profité des défaillances des petites et moyennes capitalisations pour pouvoir absorber encore plus de flux. C'est très exactement la raison pour laquelle nous avons eu, effectivement, des hausses assez spectaculaires sur toutes les grandes capitalisations américaines, et notamment la big tech US et les valeurs de croissance au sens large américain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, alors, évidemment, tout ça aussi est ponctué sur des inscriptions et domandaires au chômage qui sont, alors, ça n'explose pas la hausse, mais on voit que, voilà, les inscriptions et domandaires au chômage aux États-Unis sont en train, quand même, d'augmenter, je dirais, de manière certaine. Et c'est là où, voilà, on le voit ici, on a, effectivement, ce phénomène de rotation. Et là, on se dit, tiens, qui va profiter de cette baisse des taux ? Eh bien, effectivement, c'est les petites, ce sont les petites et moyennes capitalisations. Et donc, c'est pour ça que le marché, notamment américain, ce n'est pas vrai en Europe, en tout cas pour le moment, revalorise fortement les petites capitalisations, et notamment les petites capitalisations value. On se dit, tiens, peut-être qu'il y a des dossiers qui sont un petit peu moins ou très peu valorisés, et on va essayer d'aller chercher, finalement, de la performance sur ces petites capitalisations. C'est pour ça qu'on a vu une hausse, en quelques séances, de plus de 12% sur le Russell Demi. Parallèlement à ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est aussi la psychologie. Parce que j'entends en droite à gauche, oui, c'est n'importe quoi, voilà, du coup, on a effectivement des séances où on a vu Nvidia perdre 6 à 7% en séance, Meta 5 ou 6% en séance, etc., etc. Et là, on entend beaucoup d'investisseurs, c'est n'importe quoi, etc., pourquoi ils font ça, etc. Pourquoi ? Parce que le marché se dit, toutes ces grandes capitalisations américaines, valeurs de croissance qu'on a extrêmement bien valorisées pendant des semaines, voire des mois, voire même peut-être des années, et c'était peut-être justifié, parce qu'il y avait énormément de cash, les investisseurs avaient de l'épargne, notamment de l'épargne Covid qui avait été accumulée. Ces valeurs-là avaient des croissances, des résultats des chiffres d'affaires qui étaient absolument exponentiels. Ça va toujours être le cas, elles vont toujours avoir des croissances immenses, mais peut-être qu'on ne va peut-être plus avoir, avec le ralentissement économique, même si c'est un soft lending, peut-être qu'on ne va plus avoir des taux de croissance aussi spectaculaires. Alors, des taux de croissance un petit peu moins spectaculaires, plus une épargne un petit peu moins présente dans les ménages, dans les foyers américains, même au sens large pour tous les foyers du monde, eh bien ça, évidemment, ça provoque tout simplement une prise de bénéfices. Et ce que je vous explique depuis de nombreuses semaines, c'est que je suis convaincu que sur ces valeurs-là, on ne va probablement pas avoir véritablement de retournement d'un marché, de marché baissier, etc., mais on risque de construire, d'être seulement au départ, et on le verra notamment sur Nvidia dans la vidéo, on risque seulement d'être au départ de très larges et très grandes figures qui vont tout simplement consolider des hausses qui ont été spectaculaires. Et que donc, les investisseurs qui investissent aujourd'hui sur ces grandes capitulations-là risquent d'avoir des positions qui font beaucoup de zigzags pendant des semaines, voire des mois, et risquent d'avoir l'impression de se faire balader tout simplement par le marché. Voilà un petit peu ce qu'il faut dire. Ce qu'il faut ajouter également, c'est que les performances qu'on a eues sur les 6 premiers mois de l'année ont été exceptionnelles. Pour les gérants de fonds qui avaient notamment ces grandes capitalisations en portefeuille, peut-être qu'ils ont eu des performances de 6, 7, 8, 10%, peut-être même plus, même s'ils n'ont pas forcément surperformé le Nasdaq, ils ont eu des performances exceptionnelles en 6 mois. Et ces gérants de fonds, peut-être qu'ils se disent qu'aujourd'hui, ils peuvent avoir du taux à 10 ans américain à 4%, et que peut-être que pour vouer, on va dire, les 6 derniers mois de l'année, peut-être que c'est bien aussi d'arbitrer un petit peu sur de l'obligataire. Et ça, ça provoque effectivement un appel de flux sortant, du coup, pour le coup, en ce qui concerne les grandes capitalisations. Ce qui provoque certainement également cette prise de bénéfices. Comme il y a des acheteurs qui ont loupé le train, qui ont loupé les hausses spectaculaires de Nvidia, Microsoft, etc., et qui restent sur le côté et qui attendent ces baisses pour pouvoir rentrer, même si peut-être que c'est un peu tard, même si les baisses sont de 6, 7, 8, 10%, c'est peut-être quand même pas si exceptionnel en termes d'opportunités que ça, eh bien, ils voient, eux, ça comme des opportunités. Et je veux dire, en termes de trading également, les traders court terme, quand ils voient des baisses, des excès baissés comme ça en séance, profitent pour vouer des rebonds. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, vous avez des rebonds, vous avez du Nvidia qui va perdre du 7, 8% en séance, avant d'en reprendre peut-être la moitié, mais on se rend compte d'ailleurs, et on le verra aussi sur Nvidia, que oui, les rebonds sont spectaculaires parce qu'il y a des acheteurs, parce que la force acheteuse est immense sur ces valeurs-là, mais que pour le moment, eh bien, les acheteurs n'arrivent pas à reprojeter les cours au-dessus des anciens supports qui ont été cassés. Ce qui prouve qu'on entend quand même des phases de correction. D'accord ? Voilà, un petit peu ce que je voulais vous dire sur le plan, j'allais dire, des marchés. Ajouter à cela, évidemment, comment ne pas parler des publications, puisqu'on arrive sur des périodes de publications. Aux Etats-Unis, c'est évident. En France également. Donc, il faut naviguer là-dessus. Faites attention, les week-ends, de bien regarder les valeurs que vous avez en portefeuille, de bien regarder la semaine, quelles sont les valeurs qu'ils vont publier pour éviter de subir de la volatilité. Et à contrario, si vous êtes investisseur, c'est là où il faut se mettre en mode poser des alertes, parce que s'il y a des sanctions qui sont prises à la suite des publications, il y aura peut-être des zones, et on le verra dans la vidéo, il y a des zones investisseurs, des premières zones investisseurs qui ont été forcément touchées. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur la première partie. La deuxième partie, c'est la question de la semaine. J'en profite pour vous remercier, car là aussi, c'est une partie, je vois, qui vous intéresse de plus en plus, et donc je reçois beaucoup de questions. Alors quand j'en ressors plusieurs dans la semaine, ne vous inquiétez pas, je les collecte, et après je les ressors. Donc ne vous inquiétez pas si je n'aborde pas forcément la semaine où vous avez posé votre question. En général, j'essaie de collecter les questions pour les ressortir un petit peu plus tard. Alors, la question de la semaine, je ne sais plus sur quel réseau social c'était, est-ce que c'était Instagram, YouTube, je n'en sais rien, de Miles Morales. Donc, merci pour ton travail. J'aimerais, si possible, obtenir une réponse à une question que tu as peut-être déjà abordée dans tes vidéos précédentes. Je voudrais savoir s'il faut utiliser les graphiques avec les dividendes ajustés ou non. C'est une question qui revient très régulièrement sur le réseau, en effet. J'ai remarqué que tu sembles utiliser les graphiques non ajustés. C'est exact. Après quelques recherches, j'ai constaté qu'il existe deux écoles. C'est exact. Pourrais-tu, s'il te plaît, partager ton avis sur la question ? J'aimerais surtout savoir quelle méthode est le plus couramment utilisée et dans quel contexte elle est préférale d'utiliser l'une ou l'autre. Merci encore pour ton travail. Alors, merci pour cette question. J'ai répondu à de multiples reprises. Pour autant, je vais y répondre une fois de plus et je vais... C'est toujours... Je trouve intéressant, bien évidemment, d'exprimer son point de vue. Mais il faut le justifier, son point de vue. Vous me connaissez un petit peu maintenant mon tempérament. J'aime bien les gens qui donnent leur avis, mais à condition que cet avis soit justifié pour qu'on puisse débattre. Alors, en effet, pour ma part, j'utilise des graphiques non ajustés. C'est-à-dire que vous voyez, lorsqu'il y a un gap de dividendes qui est créé, vous voyez le trou de cotation qui est créé par le détachement du dividende sur les graphiques. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous le montrer. J'ai pris trois exemples, mais vous pourriez en reprendre des dizaines et des centaines parce que je trouve que les graphiques réagissent beaucoup au gap de dividendes plus tard. Je m'explique. Vous voyez ici, on a un graphique de crédit à école. Alors, c'était juin. Je crois que c'était juin de l'année d'avant. Donc, on a effectivement le gap des dividendes qui est ici. Vous voyez, qui est créé ici. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a de la résistance qui est faite à l'entrée du gap. Ici, ici, ici. Et également au comblement du gap. Ce qui veut dire que si vous ne voyez pas le gap, si le gap n'est pas représenté sur votre graphique, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi il y a cette résistance-là. Et donc, pour moi, c'est très important de le voir parce que, pour moi, ce sont des zones techniques qui sont vues par les algorithmes, par les investisseurs, j'en sais rien, en tout cas, qui sont vues par le marché. Et donc, ce sont des zones qui peuvent être des zones de résistance et qui peuvent être également lors des comblements de gaps, qui peuvent être également des zones de prise de bénéfices lors de rebonds techniques. Donc, c'est vrai que, pour moi, je trouve que c'est essentiel de le voir. Je vous donne d'autres exemples parce qu'un exemple ne fait pas forcément une loi, mais en tout cas, voilà, ça c'était pour Crédit à École. Voilà, maintenant pour Nexity, un autre exemple, où là, on a un gap de dividend qui s'est formé et on le voit au niveau des résistances, on voit qu'à l'entrée du gap ici, on a les cours qui ont du mal à pénétrer. On avait même une dernière petite mèche ici. Et, à contrario, lorsqu'on comble le gap, puisque le gap était ici, vous voyez, on arrive finalement quasiment à combler. Derrière, regardez un petit peu la chute, on a une prise de bénéfice et on a un titre qui abandonne plus de 10 ou 12% en droite. Donc, ça veut dire que clairement, le marché avait vu le comblement du gap comme un objectif. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de voir où sont exactement les gaps causés par le détachement des dividendes. Dernier exemple, sur Stellantis, j'ai plus l'année, bon, qu'importe. Là aussi, vous voyez, on a un gap de dividend qui a été provoqué ici. Et donc, on a les cours qui ont fait résistance ici, résistance ici. Et on a eu ici, on le voit, derrière, lors du comblement, on a eu derrière une prise de bénéfice. Ça n'a pas empêché le cours, bien évidemment, de repartir. Ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, vous le voyez bien, on a des cours qui réagissent. S'ils réagissent et qu'ils voient la même chose. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle pour moi, c'est évident qu'il faut afficher les gaps de dividendes. Vous vous apercevrez que sur l'immense majorité des sites qui utilisent les graphiques ABC Bourse, par exemple, Zone Bourse, Boursorama, me semble-t-il, etc., par défaut, vous avez toujours des graphiques qui sont dividendes non réinvestis. D'accord ? Ça veut dire que la plupart des gens qui mettent ces graphiques sur leurs écrans, voient des graphiques avec dividendes non réinvestis et donc voient les trous de cotation. Et donc, moi, je préfère quand même voir ce que tout le monde voit pour pouvoir trader plutôt que d'avoir des graphiques différents. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport aux gaps de dividendes. Alors, il y a aussi beaucoup de gens qui me disent des erreurs qui sont dites sur les différents réseaux, qui disent que les gaps de dividendes sont toujours comblés. C'est faux, bien évidemment, c'est totalement faux. Je vous ai pris un exemple, mais il en existe des dizaines et des dizaines de gaps de dividendes qui ne sont jamais comblés. Je vous laisse aller voir notamment les bancaires dans les années 2007-2008, tous les gaps de dividendes. Vous verrez qu'il y a des gaps de dividendes qui datent de 15 ans qui n'ont jamais été comblés. Donc, ça aussi, sachez que ce n'est pas une règle. Un gap de dividendes n'est pas toujours comblé. C'est au cas par cas. Évidemment que des gaps de dividendes sur des tendances haussières de long terme sont comblés, puisque un titre qui monte va finir par combler un gap de dividendes. Mais, en l'occurrence, ce n'est pas le cas du tout pour toutes les valeurs. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous exprimer et mon avis personnel. Je pense, toutefois, je mets un petit astérix entre guillemets, c'est que je pense qu'un investisseur long terme, pas un trader, un investisseur long terme, lui, pour avoir la réalité de la performance d'une action, lui peut-être, il aura plutôt intérêt pour avoir la réalité de la performance. Si on regarde un graphique de bancaire qui mesure de la performance sur un graphique mensuel, il aura tout intérêt, lui, en revanche, à mettre un graphique dividende réinvesti pour avoir la réalité de la performance globale. Un trader, lui, qui va chercher des mouvements sur quelques jours, sur quelques semaines, lui, il n'a pas forcément intérêt à les mettre. Au contraire, pour les raisons que l'on a vues il y a quelques minutes. Voilà ce que je voulais vous dire concernant les dividendes. Donc, maintenant, les amis, on attaque, bien sûr, par l'analyse technique et par l'analyse des graphiques. Donc, on a beaucoup de boulot. Je vais essayer de faire le plus rapidement possible, vous le savez. J'en profite à nouveau pour vous remercier pour votre fidélité et pour vous remercier pour les nombreux messages dont vous me faites part qui me font toujours énormément chaud au cœur. Le CAC 40. Alors, rien de nouveau sous le soleil. Le CAC 40, vous le voyez, lorsqu'on le met en graphique hebdo, on voit que depuis le 10 juin, ça fait plus d'un mois, on va dire, ça fait cinq semaines qu'on est toujours dans le même range. Ce range, on peut le mettre ici en unité de temps journalière. C'est un range qui est situé entre, sur la borne basse, les 7 450, sur la borne haute, les 7 750, 7 800 points. Tant qu'on est dans ce range-là, eh bien, pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire. Les traders cherchent de l'achat sur le bas de range pour pouvoir jouer un ratio de risque intéressant pour vouer l'objectif du haut de range. Les investisseurs, eux, vont aller au cas par cas et on le verra sur certaines valeurs, il y a des zones qui ont été touchées. Les investisseurs, voilà, attendent plutôt, pour le moment, sont plutôt dans l'observation, d'autant que, là aussi, il y a un bon nombre de publications qui arrivent. Pour moi, RAS, si ça casse par le bas, l'objectif, pour moi, sera de revenir par là, on va dire, dans la zone des 7200. Pour moi, ça sera une zone quand même très, très importante. Pourquoi 7200 ? parce que ça correspondrait à un support oblique qui est ici avec les plus bas du 16 mars, les plus bas du 20 septembre et éventuellement les plus bas d'eux dans quelques mois. On verra. Là, le support, vraiment, le dernier rempart seront les 6750, 6800. Pour retourner la tendance de long terme, il faudra vraiment passer sous les 6800. Tant qu'on est au-dessus des 6800, point, je considère qu'un investisseur doit chercher des achats sur le CAC 40. OK ? Bon, voilà, pas grand-chose à dire. Le CAC small, lui, est intéressant, entre guillemets, puisqu'on est toujours, alors voilà, il suit parfaitement le scénario qu'on avait proposé puisque je vous avais dit, voilà, on est dans la construction. C'est exactement ce qu'il fait. On est dans la construction, on a eu une forte chute, on a le rebond technique et on a la mise en place de la congestion. On commence petit à petit, on avait tracé ça en hypothèse de travail et on voit qu'on n'était pas si loin que ça, de ça, de la vérité et donc, on est véritablement dans une construction. Il faudra pour moi repasser au-dessus les 11.800 points pour pouvoir relancer la tendance haussière. Il faudra pour moi passer sous les 11.400 points pour relancer la tendance baissière. D'accord ? Entre les deux, mon cœur balance et entre les deux, eh bien, on est plutôt, je pense, dans l'attente des publications qui pour le moment dans l'immense majorité quand même ont été sanctionnées avant de jouer quelques rebonds après, même si les rebonds sont un peu décevants et on le verra dans les valeurs que l'on aborde. Parmi les valeurs qui ont touché, vous le savez, des premières zones d'investissement long terme, je m'adresse aux investisseurs long terme parce que, vous le savez également, il faut avoir, à mon sens, plusieurs casquettes. Il faut avoir la casquette, pour ceux qui ont le temps de temps en temps d'être devant les écrans, la casquette intraday, il faut avoir la casquette swing trading, c'est-à-dire mettre des plans de temps en temps le soir dans un objectif de performance en moyen terme et il faut avoir également la casquette long terme et là, profiter notamment des excès baissiers. Ce sont des stratégies qui sont différentes mais qui sont pour autant, pour moi, très complémentaires et qui, je pense, sont nécessaires pour un investisseur dans sa globalité. Et donc, vous vous apercevrez qu'il y a des moments où il faut prendre une ou plusieurs casquettes différentes. Actuellement, ce qui se passe, c'est que, pour moi, nous entrons dans une phase où il y a un bon nombre de publications. Et donc, quand il y a un bon nombre de publications, ça engendre de la volatilité. Volatilité veut dire que pour le swing trading, c'est hyper compliqué parce que si vous mettez des stops en pleine période de publication, vous risquez de vous faire sortir. Derrière, ça repart. On l'a vu. Il y a des valeurs qui peuvent ouvrir à moins 10 et finir à 0. Des valeurs qui peuvent ouvrir à plus 5 et finir à moins 5. Donc, c'est l'enfer pour le swing trader. Donc, pour moi, la casquette swing trading, il faut, pour le moment, pendant une quinzaine de jours, la mettre de côté sauf pour les actions qui ont déjà publié donc qui publieront beaucoup plus tard. La casquette intraday, pour moi, elle est intéressante dans cette période de publication parce qu'il y a des actions qui ont des excès baissiers. On en verra un certain nombre ici et que donc, on peut profiter lorsque il y a une action qui ouvre à moins 10, moins 15, moins 20%. On peut profiter de rebonds techniques qui peuvent être extrêmement puissants. En quelques heures, on peut profiter de rebonds techniques de 2, 3, 4, 5, 10% pour certaines valeurs. C'est exceptionnel. Et donc là aussi, si vous êtes devant vos écrans en prenant des signaux techniques de contre-tendance, on peut arriver véritablement à faire de la performance y compris, c'est le gros avantage, sur des grandes capitalisations parce que souvent, la volatilité excessive a lieu sur les petites capitalisations parce que les carnets d'ondes sont petits. Le problème, la problématique, c'est que lorsque vous voulez rentrer, c'est très compliqué. Là, en revanche, on l'a vu cette semaine par exemple sur du score ou sur du téléperformance en séance, c'est des actions qui peuvent décrocher de 10% ou score, je crois que c'était plus de 20% en séance et donc là, vous pouvez y aller franchement pour vouer des rebonds techniques. C'est très intéressant. C'est une des stratégies que j'utilise le plus en intraday, ce sont les excès baissés sur grosse capitalisation, vous le savez, parce que j'essaye de profiter de la volatilité pour avoir du rendement. Et enfin, la troisième casquette, c'est la casquette long terme. La casquette long terme, là aussi pour moi, elle est intéressante car lorsque vous avez des publications avec des excès baissiers qui viennent toucher des niveaux que vous aviez dessinés auparavant, vous avez vos alertes qui sonnent, c'est pour ça qu'il faut beaucoup en ce moment préparer, préparer, préparer vos alertes, eh bien, vous touchez des zones qui sont intéressantes à long terme. Sur court terme, on vous dit « oui, la publication n'est pas bonne, donc ça a touché la zone cercle mais ça va aller plus bas », un investisseur s'en fiche de ça, il s'en fiche du bruit de court terme puisque lui, il a un horizon de 5 ans et il se dit « oui, la publication peut-être de Stellantis, Schneider, Electrice, Dassault Systèmes, je ne sais quelle entreprise, elle n'est pas terrible mais je me dis que dans 5 ans, l'entreprise aura fait des ajustements, se sera redressée et les publications dans 5 ans seront bien meilleures et que donc le prix que je saisis aujourd'hui est un bon prix, pas aujourd'hui mais ça aura un bon prix dans 5 ans ». C'est là où il faut toujours pareil faire le distingo entre votre profil d'investissement et être capable de se dire « ok, j'achète cette valeur mais dans quel profil investisseur je suis ? Est-ce que c'est de l'intraday ? Est-ce que c'est du moyen terme du swing trading ou est-ce que c'est du long terme ? » Une fois que vous avez compris ça, je pense que c'est la clé pour pouvoir réussir dans l'investissement en bourse. Ok ? Bref, je voulais faire cette introduction parce que souvent il y a des gens qui confondent un petit peu tout et je voulais faire la part des choses. Je parlais de Stellantis la dernière fois et il y a quelqu'un qui m'a dit « ouais Stellantis tu dis que la publication elle était moyenne et puis derrière tu dis qu'un investisseur il doit acheter je ne comprends pas etc. » Oui mais parce que je ne parle pas de swing. Le swing trading effectivement on va chercher des signaux d'achat on va chercher des cassures on va jouer des petits mouvements etc. L'investisseur long terme qui va mettre son graphique ici par exemple en mensuel lui il s'en fiche il s'en fiche de la volatilité lui il se dit qu'une première zone ici une deuxième zone ici sur les 11 euros une première zone sur les 18 une deuxième zone sur les 11 il va avoir un prix moyen aux alentours des 14-15 selon comment il pondère ses positions et il se dit 14-15 moi je vise à 5 ans un retour sur les plus hauts aux alentours des 27-28 donc ça fait fois 2 potentiellement à peu près 80 ou 100% de performance sur 5 ans si je moyenne la performance sur 5 ans ça fait du 20% par an on va dire 20% par an ça me va très bien sans compter que ce sont des graphiques dividendes non réajustés donc la performance parce que le dividende je crois qu'il est de 7 ou 8% sur ce talentiste donc la performance va être encore plus encore plus présente d'accord donc c'est pour ça qu'on peut avoir des avis différents je veux dire un profil swing trading peut dire je ne suis pas à l'achat sur cette valeur un profil long terme peut dire je suis à l'achat sur cette valeur et les deux peuvent avoir raison au final c'est pour ça qu'il faut faire preuve là aussi de beaucoup d'humilité et essayer avant de critiquer à chaque fois quelqu'un qui dit quelque chose avant tout essayer de se placer de son point de vue de comprendre pourquoi lui il est acheteur et de comprendre dans quel horizon de temps il se place dans son investissement bref je conclue sur cette partie là mais vraiment je voulais faire c'est important c'est important je sais qu'il y a de plus en plus de nouveaux arrivants qui suivent la chaîne donc je voulais leur rappeler ça parce que c'est très important c'était Lantis moi je vous l'ai dit premier achat pour moi première zone d'opportunité c'était les 18 euros derrière ça a joué du rebond on a la mise en place pour le moment d'une bougie mensuelle en doji on verra à la fin du mois mais voilà on a quand même effectivement des investisseurs qui réagissent la deuxième zone sera par là évidemment on n'est pas à l'euro près qui sera aux alentours des 11 euros 11-12 euros ça peut être une deuxième zone d'investissement vous investissez un petit peu sur Stellantis ici vous investissez un petit peu ici sur Stellantis ça vous fait un prix moyen là aussi entre les 14-15 euros c'est plutôt pas mal je pense sur Stellantis côté trading côté trading vous avez proposé un achat au dessus tac 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 c'était là voilà vous avez proposé un achat au dessus des 18,44 euros donc voilà le break pour moi a été fait petit pullback donc on va voir pour le moment c'est un peu ce qu'on avait projeté c'est à dire la cassure le pullback donc ce qu'on attend véritablement donc on décale un petit peu ce qu'on attend véritablement maintenant c'est la construction il y a ceux qui ont été très agressifs qui ont acheté à la cassure ici il y a ceux qui sont moyennement agressifs je parle pour le trading qui vont attendre la réduction de la volatilité la congestion et la baisse potentielle des volumes d'accord si vous obtenez ça effectivement on tentera un achat pour du swing trading c'est sur la partie swing trading ok téléperformance donc téléperformance qui a réagi vivement en séance puisque téléperformance nous là aussi l'utilité des stops vous voyez nous sur le salon on avait un trade on avait pris la cassure ici des 112 pourquoi je vous l'explique le trade il n'y a pas de problème parce que pour moi nous étions dans un canal baissier ici et nous avions cassé le canal baissier pullback d'accord pullback réduction de la volatilité pour moi c'était un setup quasi parfait je le reprends 10 fois le trade il n'y a aucun problème réduction de la volatilité il y avait je crois une baisse voilà on était ici donc il y avait une diminution forte des volumes réduction de la volatilité donc on a pris tout simplement la cassure ça faisait un stop à 2,45% et donc en séance on s'est fait sortir suite à la news donc il y avait une news je crois de Salesforce qui a annoncé un nouvel agent IA et donc ça a provoqué de la volatilité en intraday à titre personnel ça m'a permis de jouer du rebond mais c'était pas du swing training voilà mais pour autant on a quand même la sensation que la dynamique est cassée on peut voir en effet une figure un petit peu plus longue qui est celle-ci voilà et donc on verra donc on va revenir dans l'observation donc nous on a pris la perte sur le côté swing sur téléperformance mais pour moi c'est pas encore tout à fait mort puisque voilà tant qu'on tient ces zones là de support c'est plutôt c'est pas tout n'est pas perdu voilà tout n'est pas perdu et ce qu'on va observer c'est la capacité de téléperformance à de nouveau gérer un nouveau signal qu'on tentera à nouveau apparemment je dis bien apparemment des résultats ont lieu le 30 juillet forcément ça va provoquer également de la volatilité une un titre qui également a été en difficulté cette semaine c'est score puisque score a perdu la bagatelle de en séance jusqu'à 29,66% c'est colossal et donc voilà donc c'est toujours la même chose on me demande un petit peu si vous voulez alors on va regarder le graphique mensuel dans un premier temps pour un investisseur le graphique mensuel il n'est pas canon canon je trouve voilà je ne sais pas ce que vous en pensez vous je trouve que le graphique mensuel n'est pas canon canon il y a peut-être mieux à faire alors on peut tracer c'est pas un graphique simple à tracer déjà ça il faut le dire vous voyez les mèches elles ne sont pas parfaites voilà bon est-ce que éventuellement cette zone-là peut être une zone pour investir pourquoi pas donc un investisseur je me situerai plutôt sur la zone des 16 à 18 euros pour moi un investisseur et éventuellement en cas d'urgence s'il y a une baisse supplémentaire et bien je proposerai vraiment la zone des 10 euros en urgence voilà un petit peu aux alentours des 17 un petit peu aux alentours des 10 ça doit faire un prus aux alentours des 13 et demi pourquoi pas au niveau de score pour du trading pour du trading voilà à part en intraday jouer du rebond il y a une réduction de la volatilité qui s'opère mais pour moi c'est pas encore tout à fait mûr donc je serai plutôt en observation Elior qu'on avait voilà vous avez proposé un achat également sur Elior je crois que c'est la semaine dernière nous on est à l'achat sur le salon également donc on a pris la cassure hop là j'ai pas ça on a pris la cassure ici de cette bougie là la cassure des 2 euros 96 97 elle est pas mal elle est toujours pas mal là aussi on avait un inside day je vous en parle souvent réduction également voilà des volumes on le voit ici regardez sur cette bougie là cette bougie là belle réduction des volumes et derrière ça break donc plutôt intéressant on atteint pour moi un premier objectif qui était ici première zone de résistance donc prise de bénéfice certainement sur la première zone de résistance mais pour moi l'objectif c'est à terme de revenir sur le haut de la figure et c'est là où véritablement nous allons voir si le titre a la capacité ou pas de relancer la dynamique de moyen long terme ce qui me plaît beaucoup sur ce titre là vous le savez vous en avez pas mal parlé c'est notamment le changement de rythme le changement de la dynamique de long terme dynamique de fond puisque vous le constatez comme moi nous avions une dynamique avec la moyenne mobile ici à 200 jours qui était baissière on va dire neutre à nouveau baissière et là véritablement on est passé sur une dynamique plutôt haussière des réductions de volatilité tout ceci dans une construction de moyen terme qui est plutôt intéressante d'accord voilà pourquoi le titre à titre personnel m'intéresse ok voilà un petit peu ça fait partie des valeurs pour moi aussi qui peuvent profiter de nouveaux flux parce que ce sont des valeurs qui sont aussi endettées et là les valeurs qui sont endettées je pense aussi par exemple à la promotion immobilière qui peut jouer des rebonds à minima technique toutes ces valeurs endettées qui ont beaucoup souffert des taux hauts vont peut-être respirer un petit peu ça veut pas dire qu'on va avoir des retournements forcément de long terme à la hausse mais je pense qu'à moyen terme on peut avoir le marché qui se dit bon ok on a tellement fracassé ces valeurs là que là bon on va revaloriser un petit peu tout ce qu'on a tout ce qu'on a cassé pendant des semaines voire des mois Schneider Electric alors vous avez proposé en mode trading le support ici café on le voit ici justement du rebond du rebond technique là voilà c'est là où on a les plusieurs casquettes le trader intraday il a joué un rebond de 2-3% bon voilà vous allez me dire 2-3% c'est pas beaucoup mais sur Schneider Electric vous pouvez mettre 50% du portefeuille à l'intraday ça bougera pas vous allez pas faire décaler les cours sauf si vous avez un très très gros portefeuille puisque sur Schneider Electric c'est en moyenne quand même c'est en moyenne quand même 141 millions d'euros échangés donc il faut y aller ça c'est pour le trader vous voyez mais pour l'investisseur pour moi ça m'intéresse toujours pas Schneider Electric à ce stade je considère que voilà ici c'est pas une opportunité de fou furieux voilà je considère qu'il faudrait à minima revenir on va dire c'est pas possible on verra mais moi il me faut une baisse supplémentaire encore de minimum 20% pour pouvoir revenir sur la première zone d'opportunité qui serait aux alentours je dirais des 170 après ça peut être 172 173 peu importe c'est une zone mais voilà pour moi je ne suis pas pressé sur Schneider Electric si je suis investisseur long terme peut-être qu'on peut avoir quelque chose d'un petit peu plus long avant de repartir ça reste on est d'accord ça reste une tendance haussière d'accord ça reste une très très belle valeur je considère que ce niveau de prix là n'est pas forcément hyper 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 intéressant ok voilà pour Schneider Electric je patiente trader pour moi swing trading il n'y a pas grand chose à faire pourquoi il n'y a pas grand chose à faire parce que le ratio gain risque n'est pas énorme même si allez trader très agressif on prend la cassure de la bougie là vous allez viser quoi vous allez viser le haut ici on va dire les plus hauts ici de vendredi dernier ça fait une perte de 6% vous allez mettre un stop sous le dernier creux vous allez mettre un stop on va dire par là bon vous allez avoir effectivement un stop à ouais 3% pour viser 6% vous allez me dire c'est un ratio de 1 pour 2 c'est pas si mal que ça c'est pas faux non plus mais voilà vous allez prendre la TTF vous allez prendre bon voilà c'est un petit peu c'est un petit peu mou elle est pas forcément c'est pas forcément une des valeurs qui a une amplitude directionnelle absolument fabuleuse donc voilà pour moi en tout cas Schneider Electric je suis pas forcément intéressé dans ce système voilà dans ce système alors toujours pareil DSY la voici la voilà DSY voilà toujours ici dans une zone qui peut m'intéresser donc on fait le suivi le suivi pour moi c'est investissement à proximité du support ici oblique qui est en bleu d'accord donc c'est dans la zone grise ici deuxième zone grise ici pour pouvoir investir donc la première zone grise elle est là entre les 31 et les 34 grosso modo la deuxième zone d'investisseur elle est là entre les 20 euros et les 22 euros d'accord ça c'est pour les investisseurs pour les traders on l'a dit on est ici je pense on verra on affinera là aussi pour pas deviner la figure de construction mais je pense qu'on est pas loin on sera pas loin très certainement d'un biseau descendant d'accord biseau descendant qui s'écrit ici on verra et l'opportunité si on en a une ce sera véritablement de revenir au plus près de cette zone ici des 32 euros 32 euros 32 euros 50 réduire la volatilité potentiellement réduire les volumes et si effectivement on a un break là on prendra position et là on aura des ratios de risque beaucoup plus intéressants parce qu'après on voit certainement des retracements à minima à minima des retracements de la baisse de la baisse qui a eu lieu depuis le début de l'année d'accord donc on jouera peut-être un retracement aux alentours des 38-2 voire même d'ailleurs les 50% qui devraient correspondre à la moyenne mobile à 200 jours etc etc donc là en termes de ratio admettons qu'on ait une prise de position qui ait lieu par exemple même ici d'accord on ait un plus bas qui soit par là donc là on aurait par exemple une invalidation par là et vous voyez que là en revanche on aurait un stop tout ça c'est de la science-fiction mais je vous prépare au scénario potentiel on aurait un stop admettons à 5% pour viser un premier TP à 14 donc là on est en ratio de 1 pour 3 premier TP deuxième TP on aurait un ratio de 1 pour 4 pour aller chercher le deuxième objectif et après on pourrait laisser un reliquat voire même une position long terme pour aller chercher des objectifs beaucoup plus ambitieux avec notamment le gap ici à aller fermer etc 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 on verra on va faire le suivi on va regarder un petit peu comment réagir les cours et on va regarder à quel moment il est le plus opportun de prendre position toujours pareil définir les zones clés lorsque les cours ont touché les zones clés c'est à partir de là qu'on s'intéresse et on attend que le marché nous offre ce qui n'est pas toujours le cas et ce qui peut amener de la frustration c'est la raison pour laquelle on essaie de suivre beaucoup de valeurs on attend une porte d'entrée quand on n'a pas de porte d'entrée on essaye malheureusement d'oublier avec souvent beaucoup de regrets mais ça fait partie de la bourse ça fait partie de l'investissement au sens large j'en suis où j'en suis là donc Dassault Systèmes alors on passe au semi évidemment alors celle qui a fait l'actualité c'est ASML Holding qui est d'ailleurs en train de remondir alors là c'est pareil vous voyez ASML Holding là pour moi on arrive sur côté trading on arrive sur des premières zones voilà ça c'est du trading pur voilà côté trading vous avez des excès baissiers il y a des choses à faire mais malgré la baisse de 20% investissement je ne suis pas forcément convaincu vous voyez investissement je ne suis pas convaincu voilà on a une baisse qui est là qui est belle mais je ne suis pas encore tout à fait totalement convaincu et c'est là où vous devez tracer vos zones alors vous pouvez tracer par exemple des canaux vous essayez de reporter des canaux pour avoir un petit peu des zones qui sont un petit peu intéressantes et là on voit bien que le canal semble être à peu près ce que le marché voit et semble à peu près encadrer la dynamique vous voyez donc là on a le haut de canal qui fait effectivement plutôt résistance donc attention aux prises de bénéfices sur le haut de canal en revanche on le voit lorsqu'on s'approche lorsqu'on est à proximité du bas de canal on le voit ici on le voit là on le voit là c'est plutôt des zones d'opportunité donc à ceci vous y ajoutez des supports horizontaux voilà qui peuvent être par exemple là et vous vous dites tiens si on a par exemple dans les prochaines semaines une poursuite de la dynamique malgré un rebond et à nouveau on vient toucher cette zone là trader comme investisseur ce sera peut-être une belle zone aux alentours des 700 une belle zone à prendre d'accord il faut préparer ça il faut préparer vous devez d'ailleurs voilà Pro Real Time le fait extrêmement bien vous mettez une petite alerte voilà vous avez le petit alerte vous mettez une petite alerte ici voilà vous mettez même un petit peu plus haut voilà vous allez trouver 742 vous mettez votre alerte voilà vous faites créer l'alerte et automatiquement lorsque les prix vont venir toucher cette zone là je vais avoir donc une notification et je vais avoir donc je vais être alerté si vous voulez en direct que les prix ont été touchés c'est à partir de là que je vais commencer à mettre ASML Holding dans ma watchlist côté investisseur voire même côté trader et que je vais surveiller pour voir si ASML Holding m'offre une porte d'entrée côté trader côté investisseur je mets tout simplement mon ordre dans cette zone là et puis je la sers ok voilà pour ASML Holding donc il y a beaucoup souffert ASML International également a souffert on verra également on verra également Nvidia aux Etats-Unis ASML International a souffert mais voilà ASML International a souffert mais c'est pas méchant lorsque je vois un petit peu cette dynamique là très sincèrement malgré la baisse en mensuel de 12% très sincèrement je ne vois pas pour le moment vraiment de véritable excès baissier long terme voilà les traders ils peuvent éventuellement tracer voilà des petites hop là je vais le tracer correctement des petits des petits supports obliques voilà donc là si effectivement on revient à proximité et bien on aura probablement on aura probablement quelque chose d'intéressant si on revient dans cette zone là pour vouer un nouveau push mais c'est du trading investisseur pour moi à un moment donné vous risquez d'avoir si vous voulez certes vous êtes dans une dynamique haussière mais à un moment donné vous aurez la grosse chute et c'est là où l'investisseur jouera là ou là où jouera peut-être une reprise d'accord trader oui il y a peut-être des choses à faire investisseur pour moi rester à l'écart globalement de toute façon sur les semi-conducteurs je considère qu'il y a très peu de valeur peut-être ST micro électronique on ne verra pas mais à part ça il y a très peu de valeur ou XFAB notamment qui sont sur des niveaux un petit peu plus intéressants en termes de prix pour des investisseurs long terme ce qui croit au semi-conducteur mais voilà pour le reste je considère qu'on n'est pas forcément sur de niveaux hyper intéressants une de mes valeurs préférées également dans ce secteur là c'est BUSI bis-sémi-conducteur c'est peut-être ma valeur préférée j'adore la trader c'est une super valeur mais là aussi on n'est pas sur des premières zones d'investissement on en avait parlé souvenez-vous sur le break ici qui a été réalisé on a fait le break on a fait le pullback mais voilà pour moi là aussi et je pense que ça va être le cas sur un bon nombre de graphiques sur les semi-conducteurs je pense que nous sommes tout simplement sur des constructions de moyen-long terme je pense que on arrive là aussi sur cette espèce de zigzag que je vous avais décrit en introduction de la vidéo et on risque vous voyez d'avoir des valeurs qui font quelque chose comme ça pendant encore des semaines voire des mois et donc investir là vous risquez de subir un petit peu de zigzag un petit peu de volatilité ok donc il faut s'attendre évidemment à ça donc pour moi bis-sémi-conducteur investisseur à proximité ici de l'oblique pourquoi pas et ensuite pourquoi pas peut-être la zone je dirais la zone par là la zone au-dessus des 100 euros peut être une seconde zone donc aux alentours des 135 puis éventuellement aux alentours des 100 si la figure au final est encore plus large que ce que je vous décris donc si au final on a une figure qui est plutôt une figure comme ça voilà mais dans les deux cas soyez patient et attendez les zones d'opportunité trader c'est la même chose on va attendre les zones d'opportunité les zones clés pour pouvoir chercher des portes d'entrée Fnac Darty alors c'est une action que je suis de près qui a annoncé des résultats bon moyen en tout cas le marché les a interprétés comme moyens ce que je trouvais très positif sur Fnac Darty c'est qu'il y avait cet oblique ici vous voyez qui a été cassé et ça c'est le côté positif le deuxième côté positif également c'est qu'on a testé la moyenne mobile à 200 jours positivement pour le moment on s'inscrit au dessus ce qui est négatif en revanche c'est que vous le constatez comme moi pour le moment on n'arrive pas à repasser au dessus de la zone des 31-45 qui est une zone qui avait fait support ici résistance là support résistance résistance donc tant que véritablement pour moi on n'arrive pas à repasser au dessus des 31-50 euros ça reste quand même neutre on va dire ça reste neutre neutre sous les 31-50 et au dessus des 27-50 donc on est dans l'an de notre réalité en dessous on redeviendra négatif en dessus on redeviendra positif donc ce que je m'attre ce que je veux observer sur Fnac c'est la capacité de revenir à nouveau à proximité des 31-50 construire une figure de construction de congestion et éventuellement relancer pour aller chercher en objectif la zone ici des 35-75 et ensuite on verra on observe quand même que pour le moment on a plutôt une dynamique pas trop mal puisqu'on a un redressement ici de la moyenne mobile à 200 jours par rapport à toute la baisse que l'on a subie depuis janvier 2022 donc ça fait quand même deux ans ok donc voilà pour résumer en synthèse tout n'est pas encore totalement perdu sur Fnac d'Arti mais je préfère encore rester dans l'observation celle que je suis également de très très près vous le savez c'est VGP VGP là aussi peut faire partie des valeurs qui bénéficient d'une baisse de taux pour le moment on est toujours ça fait un moment qu'on la suit on est toujours dans la construction rien de plus vous avez proposé un achat swing au dessus des 100 de 2 avec une invalidation sous la figure c'était un petit peu le plan pour le moment ça fait trop rien on est tant qu'on est au dessus encore une fois des 96 40 ça va ça construit il va falloir relancer on a une zone de résistance qui est ici aux alentours des 107 pour relancer la dynamique désormais il va falloir repasser au dessus de ces niveaux de résistance des 107 et ensuite aller chercher donc les objectifs des 112 que je vous avais définis pour enfin lancer la dynamique haussière et pourquoi pas retrouver cette zone des 144 voire 146 ok pour le moment c'est la construction il n'y a rien là aussi comme dans toutes les valeurs bien évidemment qu'on regarde sur cette sur cette vidéo et bien bien sûr il faut aller regarder les dettes de publication parce que ça a de l'importance ça a de l'influence sur les cours ok voilà concernant VGP une petite valeur que j'adore mais qui est en grande difficulté piscine des joyaux alors c'est une valeur qui voilà qui a cartonné qui a véritablement cartonné en 2020 2021 le secteur bien sûr comme son nom l'indique des piscines bon là écoutez on est j'ai l'impression quand même sur un bat-sique sur piscine des joyaux mais est-ce que c'est pas justifié parce que on est dans une époque vous le savez bien sûr où l'écologie a une part importante les piscines n'ont pas la cote donc voilà est-ce qu'il faut attendre des niveaux voilà des niveaux plus bas peut-être qui voilà qui s'y avait fait résistance 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 cassée support support donc le niveau éventuellement des 8 euros pourquoi pas bon on est peut-être quand même pour un investisseur qui croit en la valeur je pense que c'est quand même une valeur qui n'est pas inintéressante mais il va falloir faire preuve de patience les 11 euros en premier investissement et donc les 8 euros en deuxième investissement pour le trader c'est compliqué c'est compliqué pourquoi parce que c'est une valeur qui est devenue totalement illiquide donc vous voyez trading c'est très complexe on est sur une valeur qui possède en moyenne 42 000 euros échangés par jour donc c'est extrêmement compliqué pour moi de vous mettre des plans de trade et de vous dire plutôt investissement pensez bien à écarter également vos paliers d'investissement et pensez bien également à ne pas rentrer trop gros parce que là aussi s'il y a une mauvaise nouvelle vous pouvez rester véritablement co-essay dans le carnet normal ah tiens je vais voir mes amis belges avec Becker alors là aussi c'était une valeur il y a beaucoup de valeurs qui étaient à la mode qui se sont faites massacrer Becker alors massacrer c'est pas tout à fait le mot pour Becker une piscine de joye oui mais Becker non quoique elle a quand même perdu quand même 20% depuis les plus hauts donc c'est une tendance alors c'est pas une valeur hyper facile à trader c'est une valeur on le constate ici qui était une valeur voilà plutôt intéressante sur le le bas de cycle là bon si on imagine qu'on est ça étant en excès dans un canal haussier ou presque un range finalement de long terme entre les bornes des 15 euros et les bornes des 48 à 50 euros on est plutôt sur la zone haute toutefois un trader quand même je considère que voilà on a quand même une dynamique qui est plutôt haussière il faut surveiller il faut surveiller je pense qu'elle est capable de faire un rebond ça reste vraiment pour moi à ce stade du trading mais on voit que ça réduit un petit peu la volatilité c'est en train de construire donc éventuellement si on arrive à breaker cette zone par le haut il y aura peut-être du rebond technique à jouer pour retrouver pourquoi pas la moyenne mobile ici à 200 jours mais ce sera véritablement du trading d'accord donc faites attention parce que pour moi quand même on n'est pas en tout cas investissement on n'est pas sur des zones d'opportunité là je m'adresse véritablement plutôt plutôt au trader ok mais on peut avoir quand même une relance et on peut avoir un ratio gain ce qui peut être intéressant si on a un petit signal qui se déclenche si on a une petite porte d'entrée sympathique pour pouvoir aller chercher notamment la moyenne mobile et pourquoi pas le comblement du gap ici l'ectra alors je vous la montre parce que l'ectra ça va intéresser peut-être les investisseurs moi c'est une valeur que j'aime bien et qui va arriver je pense je crois pour moi c'est une tendance c'est pas pour moi c'est une tendance haussière de long terme ça c'est déjà intéressant pour un investisseur toujours pareil n'oubliez jamais que pour moi un investisseur long terme doit investir sur des valeurs qui sont haussières à long terme c'est comme ça je crois en tout cas qu'il va arriver à performer c'est en allant vraiment sur les valeurs qui ont des trends haussiers de long terme donc pour moi en ce qui concerne l'ectra je crois que nous sommes véritablement sur une tendance haussière de long terme je pense que dans cette tendance haussière de long terme nous sommes sur un moment correctif et ce moment correctif pourra avoir un point de chute ce point de chute il pourrait être éventuellement vous le voyez ici à proximité du support oblique par là d'accord donc c'est d'ailleurs voilà là aussi il faut toujours essayer de voir un petit peu les zones de friction on le voit c'est une zone ici qui a fait résistance 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 casser support et éventuellement on pourrait faire support donc toute la zone ici des 23 à 25 euros peut être une belle zone pour les investisseurs donc là on va patienter pour tenter quelque chose que ce soit investissement ou que cela soit pour du trading deuxième zone si ça part en cacahuète pour une raison que je ne connais pas encore c'est beaucoup plus bas c'est aux alentours des 12 réseaux ok voilà concernant Lectra Jacques Célère avec Sartorius Dime qui s'est faite massacrer alors est-ce qu'elle a rebondi ? pas encore du moins pas vraiment donc là aussi l'analyse technique elle a fait fort donc Sartorius vous voyez nous avions une dynamique haussière support oblique support oblique support oblique ensuite une fois qu'on a dit ça on s'est inscrit dans un biseau descendant biseau descendant clac 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 ce biseau descendant il a été cassé ici le mercredi 10 juillet et on est venu échouer où ça ? évidemment sur l'ancien support oblique devenu donc une résistance derrière on a l'annonce des news et l'annonce des news pour le moment et bien on a une petite mèche de nouveau sur le bouton on va voir pour du trading si ça tient si ça lâche la zone qui pour moi sera une très très belle zone première belle zone alors il y en a deux c'est la zone ici qui a fait je vais la mettre là voilà donc c'est la zone grosso modo des 120 de mémoire voilà c'est ça 120 euros et après éventuellement la zone ici la zone des 76 à 80 euros qui peut être une belle zone ça c'est pour investissement donc trading voilà un petit peu le plan et investissement et bien écoutez pour moi on n'y est pas encore c'est plutôt aux alentours des 120 puis aux alentours des 72 ok worldline toujours en difficulté mais ça tient ouh quoi que là elle est en train de se faire un peu m'attaquer bon elle est volatile donc voilà on est toujours rien n'est perdu mais voilà c'est une valeur qui est en difficulté évidemment on est dans une danse baissière on le voit très bien on est sous la moyenne mobile à 200 jours qui est baissière on est sous la moyenne mobile à 10 jours on est sous la moyenne mobile à 10 semaines à 10 mois donc véritablement on est sur une tendance baissière maintenant c'est pas parce qu'on est sur une tendance baissière que la tendance baissière va durer des mois voire des années on peut avoir des retournements à ce stade il n'y en a pas à ce stade on est toujours dans de la construction à ce stade on est toujours ici bloqué par une nouvelle oblique ici en rouge et donc on est également dans de l'observation donc il va falloir véritablement déjà et ça ne va pas être facile tenir la zone des 8,60€ à 9,40€ tenir donc la zone ici en bleu arriver à redépasser la petite oblique qu'on vient de tracer ici en pointillé arriver à revenir s'installer finalement à revenir s'installer à proximité de la résistance oblique de long terme plus très certainement la moyenne mobile à 200 jours qui viendra par là arriver à s'enfranchir de tout ça arriver à construire au dessus de tout ça et après arriver véritablement à lancer la nouvelle dynamique de construction et de tendance haussière donc il y a du boulot tout ça pour vous dire qu'il y a du boulot tout ça pour vous dire également c'est très important de le comprendre qu'il y a le temps il y a le temps d'aller sur OneLine si OneLine revient à tracer ne serait-ce que la moitié soit beaucoup la moitié de sa baisse si on revient simplement à retracer la moitié de la baisse et que vous rentrez seulement par exemple aux alentours des 14 soit on va dire soit 30% plus haut d'accord et bien vous aurez encore une performance à faire de 265% ne vous inquiétez pas vous avez largement le temps de rentrer sur OneLine elle ne va pas prendre a priori 265% du jour au lendemain sauf événement exceptionnel d'accord donc voilà tout ça pour vous dire qu'on est véritablement on la met en observation on la regarde ça fait des semaines vous le savez je l'aime bien parce qu'elle est dynamique parce qu'elle est volatile parce qu'on peut rentrer pas mal en termes de taille mais on est encore à ce stade dans l'observation j'accélère encore Michelin pas grand chose à dire pour moi on n'est pas sur des zones d'opportunité ni en trading ni en investissement pour moi zone d'opportunité voilà on a fait le double top ici chaque fois que je vous dis à proximité des plus hauts historiques faites attention double top ici on fait attention pour moi première zone d'opportunité ce sera plutôt aux alentours des 27 voire 24 voire 22 d'accord pour moi sur Michelin je vous la fais rapide parce qu'on va pas perdre du temps à la fin évidemment on est sur quelqu'un qui croit pour moi en la valeur long terme oui je pense qu'on est aux alentours des 15 euros 16 euros on est sur des zones d'opportunité encore faut-il croire en la valeur pour le trader on est sur un setup qui est en train de se construire vous le connaissez ce setup là à chaque fois que l'on a une grosse un gros gap baissier on a dans un premier temps une poursuite de la baisse on a un premier rebond et ensuite on a une construction qui se met en place et c'est là où généralement si elle casse par le haut on a une dynamique haussière un rebond technique un petit peu plus qui tient un petit peu plus pour notamment du swing training d'accord c'est ce qu'on est en train de construire est-ce que ça cassera par le haut ou par le bas j'en sais rien mais a priori c'est ce qu'on est en train de construire donc on est dans l'observation et donc on essaye de surveiller et on va suivre tranquillement Alphen et on va voir si Alphen à un moment donné ou pas va être dans la capacité de casser tout ça et d'aller chercher pourquoi pas l'entrée de gap donc en premier objectif c'est pas rien ça fait quand même 20% et pourquoi pas aller chercher tout ou partie du gap à combler donc éventuellement les 30, les 31 voire les 32 euros ADN ADN bon ADN on en est là pour moi ADN c'est intéressant pour du trading déjà parce que voilà comme comment dirais-je comme Worldline c'est une valeur qui est quand même dynamique bon je sais pas trop ce qu'elle est en train de tracer pour le moment ce que je vois quand même c'est que pour le moment on tient le support voilà éventuellement tenter quelque chose pour du trading au dessus ici des 1180 euros pour aller chercher éventuellement l'entrée de gap et la fermeture en mode trading est-ce que c'est une valeur qui elle aussi étant une valeur de croissance va pas souffrir dans les prochaines semaines les prochains mois probablement j'en sais rien mais en tout cas pour le moment tant qu'il n'y a pas de signal franc nous offrons une pour d'entrée claire je préfère la mettre de côté signify c'est une des valeurs il y a quelques semaines que vous avez proposé en termes de de suivi puisque je vous avais dit on était par là je crois et vous avez dit ce qu'il va falloir faire c'est casser ici la résistance oblique ce qu'on a réalisé il va falloir construire ce qu'on avait réalisé jusqu'à hier et là pour le moment c'est un petit peu difficile on a tenu la zone là on revient maintenant sur le support oblique qui est là donc il faut véritablement tenir pour moi si on repasse sous les donc il n'y a pas eu de port d'entrée pour moi véritablement pour moi si on repasse sous les 22,83 euros on laisse tomber on voit qu'il y a un triple top au dessus des 25,04 euros qui peut être véritablement un premier signal de moyen terme pour aller chercher notamment le comblement du gap ici le comblement du gap ici voire les plus hauts globalement aux alentours des 30,80 euros voilà bien sûr encore une fois si la construction ne tient pas si on lâche vous laissez tomber ok Valourec alors j'ai eu un premier signal agressif qui a été déclenché pour moi sur Valourec alors Valourec on l'a suit depuis un petit moment bien sûr je vous fais le suivi vous l'avez trop mis tout en sachant qu'on peut réussir comme on peut échouer bien évidemment donc ici zone de résistance 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 on revient dessus on construit donc ce qu'on attendait bien sûr c'est la construction intermédiaire la construction intermédiaire on l'a les plus il y a deux possibilités en étant agressif de passer à l'achat sur Valourec première possibilité à mon sens du moins c'était la cassure ici certains l'ont pris je l'ai vu la cassure ici de ce plus haut là des 15 euros zone de prix assez claire et pour moi le renfort peut avoir lieu en cas de rupture alors ou des 15 euros 31 ou des 15 euros 39 on parle de quelques centimes peu importe peut être une zone de renfort donc si vous prenez une partie de votre position à la cassure ici ce qui a dû déjà être fait ou une partie renfort supplémentaire pyramidage à la hausse sur la cassure ici des 15 euros 39 ça vous fait un prix moyen aux alentours des 15 euros 20 pour moi l'invalidation sera en cas de passage sous les 14 euros 13 quelque chose comme ça qu'est-ce qu'on visera les objectifs n'ont pas véritablement changé puisque bien sûr on visera les 17 euros 08 vous le voyez et les 18 euros et des bananes ok après si ça tient nous irons aller chercher des objectifs un peu plus intéressants le commandement du gap ici le commandement du gap là on verra on fera le suivi on peut y voir également une figure un petit peu plus un petit peu plus longue un petit peu plus importante je ne sais pas là aussi ce sont les graphiques et ce sont les bougies qui vont tout simplement nous guider comme d'habitude bam elle a breaké vous le savez et elle a bien réussi d'ailleurs son break c'était le break on attendait le passage au dessus des 4 euros 10 c'est ce qu'elle a fait maintenant désormais on va attendre la pullback la construction et éventuellement jouer la relance les objectifs ne sont pas si loin que ça puisque pour moi les objectifs c'est de revenir vous voyez à proximité de la résistance au big alors vous me direz si on arrive à choper un super point d'entrée avec un stop pas cher ici pour aller chercher ne serait-ce que l'entrée ça fait quand même 17% si on arrive à avoir un stop à 2-3% pour visite 17 le ratio est top donc on va voir s'il y a quelque chose à faire si je vois une belle porte d'entrée je vous l'indiquerai avec grand plaisir ne vous inquiétez pas re-world une action en difficulté là aussi je fais partie des mille and small en difficulté il y avait une belle première zone d'achat alors je nettoie un peu tout ça parce que ça n'a plus trop d'intérêt voilà celle-là par contre là ça ça oui ça c'est intéressant pour moi vous voyez sur e-world vraiment on est véritablement dans une dynamique baissière ce qui était intéressant il y a quelques mois c'était la cassure du biseau on a construit tranquillement et à partir du moment on a repassé au-dessous on a fait le pull back on est reparti à la baisse là on le voit aussi on se heurte tout de suite aux anciens supports qui ont été cassés qui désormais font résistance pour moi il faut faire attention quand même au niveau de re-world tant qu'on repassera pas à minima au-dessus des 2,43€ pour du court thermiste et au-dessus du 3,19€ pour du moyen thermiste et de la moyenne mobile à 200 jours je considère qu'il va falloir rester globalement très prudent c'est pourtant une belle valeur mais elle subit également de grandes difficultés ça reviendra très certainement mais pour le moment c'est pas le cas Soprasteria qui a souffert aujourd'hui également qui revient sur une... alors on vous avait proposé deux zones sur Sopra vous avez dit pour les plus agressifs d'entre vous la première zone elle a été touchée puisque vous avez indiqué la zone ici donc nous y sommes aux alentours des 70€ et ensuite c'est le bas de canal donc je ne sais pas trop on verra aux alentours des 144€ 145€ je n'en sais rien donc quelqu'un qui investit un petit peu aux alentours des 70€ un petit peu aux alentours des 140€ ça doit faire un prix aux alentours des 155€ pour viser plutôt le haut canal je pense que ça peut avoir du sens donc voilà mais on n'a peut-être pas fait le point bas encore pour du trading ça peut être intéressant de voir si là aussi on a une réduction de la volatilité pendant 2-3 jours pour ensuite jouer à minima le comblement du gap et ensuite bien sûr on verra si on a la capacité d'aller un petit peu plus haut je pars aux Etats-Unis on fait le suivi de Paypal Paypal qui va un petit peu mieux mais c'est pas non plus la folie puisque pour moi il y a des points négatifs et des points positifs les points négatifs c'est qu'on est toujours dans une tendance baissière qui tente à se neutraliser on le voit l'appartissement de la moyenne mobile à 200 jours le point positif c'est que effectivement on s'installe tant qu'on tient tant qu'on reste tant bien que mal au dessus de cette résistance oblique en rouge on peut garder espoir en revanche le point négatif c'est que vous voyez cette oblique ici en pointillé noir on est passé en dessous donc voilà encore une fois j'aime bien cette expression mais entre les deux mon cœur balance et donc je suis quand même vous savez c'est une action que j'aime beaucoup Paypal mais je suis obligé d'être à peu près objectif et de vous dire avec honnêteté qu'à ce stade c'est moyen au mieux c'est de la neutralité et au pire c'est plutôt baissier d'accord donc on va attendre des signaux toujours un petit peu plus précis ça peut mettre du temps on verra là aussi je sais pas quand est-ce qu'il publie mais ça peut avoir de l'impact Nvidia Nvidia là aussi il faut bien comprendre ce que je vous ai expliqué il y a de nombreux mois déjà je vous ai expliqué on va entamer des figures beaucoup plus longues des figures de correction beaucoup plus longues c'est la raison pour laquelle vous voyez ce zigzag que plus personne ne comprend rien et c'est là où on voit sur twitter ce que j'appelle les newbies qui font de la bourse depuis 6 mois mais qui vous font des trades et des vidéos en veux-tu en voilà et qui vous expliquent que c'est n'importe quoi qu'un jour elle prend 10% le lendemain les repèrent mais parce qu'ils n'ont pas compris que c'est un marché qui digère et c'est un marché où d'un coup il y a des prises de bénéfices qui s'opèrent et il y a des gens qui ont loupé le train qui voient moins 10% Nvidia qui cherchent même pas à comprendre et qui renforcent c'est pour ça que vous avez effectivement cette volatilité qu'on avait tout à fait décrite voilà cette construction là elle date d'il y a plusieurs semaines déjà voire même plusieurs mois donc on va avoir ce phénomène là quelle sera véritablement la figure est-ce que c'est un biseau descendant un range un triangle symétrique j'en sais rien mais c'est ce qu'on va avoir pour du trading on aura une première zone éventuellement aux en entours des 100 voilà 100 voire même 93 94 96 on verra pour le moment je vois pas de setup pour le moment je vois une construction pour le moment je vais nettoyer tout ça voilà pour le moment on voit que effectivement les supports court terme sont achetés pourquoi parce qu'il y a les traders qui agissent là dessus voilà les traders ils sont ils sont j'en sais quelque chose ils sont bêtes et disciplinés quoique ça dépend et voilà eux ils jouent des rebonds ils jouent des rebonds et vous voyez lorsque vous achetez par exemple un rebond ici pour vous le support en quelques séances vous pouvez avoir du 7-8% c'est énorme en 2-3 jours vous pouvez faire du 7-8% donc voilà c'est ce que pour le moment les traders jouent je pense que ça va lâcher je pense que cette zone ne va pas tenir je pense qu'on va aller sur le cran en dessous NVIDIA c'est assez simple pour moi tant qu'on tient les 90 dollars c'est positif si on lâche les 90 dollars alors là je serai le premier à vous parler de retournement de plus baissier on va dire de moyen terme et je serai le premier à vous dire que peut-être que effectivement NVIDIA est un petit peu plus en difficulté d'accord mais pour le moment on n'en sait rien pour le moment c'est de la digestion et qu'on soit investisseur ou trader moyen terme swing trader on reste en observation il n'y a pour moi que les traders très court terme qui aujourd'hui s'intéressent à NVIDIA Mara je suis très content Mara parce qu'elle a réalisé le push qu'on avait proposé donc souvenez-vous la congestion donc derrière regardez un petit peu le break ceux qui ont investi dans la congestion etc il y a quand même eu alors ça ne parlait pas sur le grave mais c'est des grosses poussées c'est des poussées de plus de 20% pardon de plus de 40% donc c'est pas rien magnifique maintenant il faut accepter la volatilité aussi c'est aussi ça quand on traite des actions qui ont des grandes amplitudes directionnelles il faut accepter de prendre 20% sur une séance il faut accepter d'en perdre 10 ou 15 la séance d'après c'est comme ça donc soit on fait du trading très court terme on prend des bénéfices rapidement soit on accepte et on ferme un peu les yeux là aussi la taille de position est importante pour pouvoir subir et accepter cette volatilité là si vous avez 50% de votre portefeuille sur Marathon vous êtes en PLS clairement un jour vous êtes riche un lendemain vous êtes pauvre donc il faut faire hyper attention aux émotions pour autant maintenant qu'on a dit ça moi je vous ai dit tant qu'on est au dessus des 16,50€ c'est positif pour Mara et je considère que même revenir dans cette zone là serait intéressant pour pouvoir construire quelque chose d'un petit peu plus solide prouver que la résistance du mardi 2 juillet et du lundi 1er juillet était importante elle était également importante lors des séances du 21 mai du 22 mai également et que désormais elle est forte et que désormais elle va faire support support pour pouvoir éventuellement relancer et aller chercher les objectifs qu'on a définis en suivant ok Broadcom une magnifique magnifique entreprise donc voilà il n'y a pas d'argent de dire c'est aussi point barre maintenant là aussi on est sur des valeurs où je me dis tiens est-ce que vous pensez très sincèrement que investir là c'est une opportunité de long terme je ne crois pas je pense que il faut être extrêmement gourmand sur Broadcom et je pense que il va falloir être extrêmement patient il y aura des opportunités pour le moment elles ne sont pas là je pense que à l'image de certaines valeurs et grosses tech US je pense qu'on est peut-être au début simplement de grandes et grandes et grandes et grandes constructions de long terme ça peut durer des semaines ça peut durer des mois ça peut durer des années d'accord on peut véritablement avoir ce genre de phénomène là donc voilà je serai quand même globalement patient sur Broadcom ça c'est pour l'investisseur pour le trader voilà pour le trader évidemment il y aura il y aura des choses à faire bien sûr avec notamment le comblement du gap ici il y aura peut-être des rebonds à jouer il y aura peut-être des constructions de figures intermédiaires à jouer là aussi on verra mais vous l'avez compris bien sûr il n'y a pas forcément d'opportunités fortes même pour le swing trader il y a même peut-être la zone de voilà l'ancienne zone ici de résistance vous voyez qui a fait résistance là résistance là résistance là résistance là résistance là peut-être qu'effectivement on aura à un moment donné un retour par là qui ferait éventuellement support et donc on aurait une prise de position qui pourrait être très intéressante pardonnez-moi pour pouvoir repartir éventuellement mais tout ça pour vous dire qu'il y a des moments et il y a souvent beaucoup de moments où il ne faut pas faire grand chose il faut commencer à tracer si vous voulez les premières résistances les premiers supports et patienter tranquillement que le marché nous donne un petit peu plus d'infos et enfin Tesla Tesla bon elle suit elle parfaitement parfaitement ce qu'on a dit c'est incroyable Tesla est incroyable c'est un pur bonheur pour les techniciens pour les gens comme moi qui sont passionnés par l'analyse technique parce que tous les mouvements et là ce n'est pas de la boule de cristal quand on voit un titre qui réagit aussi bien à l'analyse technique souvenez-vous pour ceux qui suivent les émissions on avait on avait parlé de cette zone là cette zone là elle a fait tout ça ça a été tracé à l'avance tout ce qui a été tracé là ça a été tracé à l'avance vous avez dit on fait le rebond ici je vous avais dit on va construire une fois qu'on va construire derrière on va casser on va revenir à proximité de la résistance oblique si on la casse on fera le pull back et on va construire tout ça a été décrit à l'avance pas parce qu'on a des capacités de prédire l'avenir c'est pas vrai mais tout simplement parce que l'analyse technique est un outil qui est formidable et il y a certaines actions comme Tesla qui sont capables de répéter des patterns qui sont très connus et qui sont capables de nous donner véritablement un avantage sur le marché et donc on est donc sur la dernière partie maintenant toute la question est de savoir si Tesla va avoir la capacité de bien construire et si cette construction elle casse par le haut à ce moment là on retournera pour moi sur un train de dossier pourquoi pas même je vais vous surprendre pourquoi pas même sur des plus hauts historiques donc voilà en contre à Rio quand est-ce qu'on invalide ça on invalide ça lorsque pour moi vous voyez ce gap ici qui a été ouvert le 2 juillet lorsqu'on le comblera voire qu'on repasse en dessous je considérerais que ce sera mort ou du moins ce sera beaucoup plus difficile pour Tesla et qu'il faudra plutôt viser à ce moment là un achat sur repli sur la réintégration de la figure et la réintégration du support repli et enfin je veux vous proposer le titre à suivre je vais vous étonner parce que c'est un titre j'en ai parlé une fois il y a quelques mois de la config notamment long terme et cette config elle a brequé c'est KPN c'est une action de télécom côté Amsterdam et elle est intéressante regardez le graphique mensuel qui est assez superbe voilà c'est une recovery pour le moment on avait parlé bien sûr de la congestion là aussi c'était spectaculaire et on a fini par breaker pullback et là on est en train véritablement de relancer il y a des objectifs qui sont intéressants puisqu'il y a l'objectif ici de revenir pour moi aux alentours des 4,85€ et ensuite nous verrons pourquoi pas les 7,85€ donc c'est une action suivante en mode trend following pour le moment il n'y a pas véritablement on avait proposé à l'époque la cassure ici des 3,50€ je vais même tracer une figure intermédiaire tout ça donc parfait maintenant voilà on est dans une tendance haussière il n'y a pas là de setup mais si on en a qui apparaissent si on a des setups qui apparaissent avec des congestions etc à ce moment là on tente on tente des prises de position là également faites attention bien sûr aux dates de publication parce qu'il peut y avoir un impact fort au niveau des cours voilà j'en termine donc avec cette vidéo j'espère que vous l'avez apprécié si vous l'avez apprécié bien sûr n'hésitez pas je sais que vous le faites et encore une fois je vous remercie mille fois n'hésitez pas à la republier sur vos différents réseaux n'hésitez pas bien sûr à mettre des commentaires et à la partager à votre entourage merci encore mille fois pour votre bienveillance pour votre gentillesse pour vos messages de sympathie qui sont incroyables et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo je vous embrasse je vous souhaite un bon week-end et bien sûr vous le savez prenez soin des gens qui vous aiment à plus ciao ciao merci